Pour moi, je pense que ce que doivent être en tout cas, c'est des aides au quotidien de l'ergonomie, de l'exactitude, de la circulation d'informations exactes, de la facilitation. Ça doit être des aides et de la pertinence, d'abord et avant tout. Il faut que ça soit une vraie plus-value pour les patients, et puis pour les divers professionnels de santé, grâce à une bonne circulation d'informations validées et exactes. On est une période un peu charnière où les usagers, que ce soit les professionnels de santé, les patients également, sont en train de découvrir les outils, de se les approprier, et puis finalement de les utiliser à leur façon. Je pense qu'il faut accompagner ça, c'est-à-dire qu'il faut observer, voir les usages, et s'adapter, parce que les bonnes idées peuvent venir de absolument n'importe où, et il faudra accompagner ça pour que les bonnes idées circulent, et que les usages pertinents, pratiques, ergonomiques, favorables soient diffusés. Donc il faut écouter les remontées terrain pour que ça se fasse de manière harmonieuse et surtout utile. Quand j'en ai pris connaissance, on a retrouvé tous les éléments sur lesquels on a eu l'occasion d'échanger dans les couloirs, si j'ose dire, du Ségur, dans les arcanes du Ségur en tout cas. On voit que ce document, il est parfaitement cohérent avec les actions qui ont été mises en œuvre. Bon, voilà, c'est peut-être un cadre très général qui a été décliné après dans des sénacles qui ne sont pas forcément les nôtres, ça ne me pose pas de problème. Je pense que c'est cohérent en tout cas avec les actions qui ont été entreprises dans le cours du Ségur.